Bonjour, on va voir les différences qu'il peut y avoir dans les collages d'un graphique. Par exemple, ici on va regarder l'excel sur un document vierge de web. Donc on va faire le graphique ici, graphique qui correspond à ces données, petit tableau. Donc je mets un tableau, je fais CTRL, je sélectionne mes données, je fais mon graphique, un graphique court ici, voilà, et là ce graphique je vais l'enrichir, c'est-à-dire que si je peux venir d'un côté, je les sélectionne, là je peux mettre des objets, je peux l'enrichir par exemple, je vais mettre deux flèches, pour désigner par exemple les deux crêtes là, au niveau business analyst et data science etc. Donc j'allais sur insertion, là j'ai un module d'insertion d'objets, je vais prendre la flèche ici, je passe la flèche avec shift vertical, je vais acheter vertical sur celui-ci, je la mets en forme, c'est la première, je clique droit, format de la forme, on va m'ouvrir l'assistant sur la droite, donc je l'enrichis, je la mets en rouge, l'archeur de trait j'augmente, et je vais prendre l'objet, flèche final, la taille, tout cela je peux la distingue. Je peux fermer l'assistant d'enrichissement de flèche et fini, je vais la dupliquer, je pointe mon curseur, j'appuie sur CTRL qui donne une petite boîte, je place la deuxième ici, et cette-ci, je la dimensionne, voilà. Donc là, je ne pense pas même à enregistrer, j'ai l'objet comme ça, j'ai une graphique enrichie, je sélectionne, bon là, on voit, attention là ici au mode de sélection, il y a copier-coller, donc je le copie, dans ma barre d'outils je vais sur moi, bon, je suis en format paysage, donc là, il est dans 13 papilles, je regarde les options, je vais prendre la première option, première option, bon, parce que je n'ai pas d'enrichissement, donc je le clique, je le supprime, voilà, donc je regarde les autres options, donc là, bon, même avant de coller, je vois que de toute façon, aucune option ne me donne enrichissement, donc je retourne, là, bon, là, je vais assurer la sélection, je vois mes poignées de sélection, je vais prendre la flèche cette fois-ci, je sélectionne en plus les flèches, donc là, je perds la sélection, vous voyez que la sélection est très utile, CTRL, voilà, et là, apparemment, là, il manque sa désélection des flèches, et je peux arriver à l'état où j'ai le graphique et les flèches, voilà, comme ça, cette fois-ci, j'essaie de copier, je reviens sur le document Word, qui pourra coller, je regarde les options, voilà, cette fois-ci, je les flèche, voilà, j'ai ce qu'il faut, et je m'aperçois même qu'elles sont sélectionnées, c'est-à-dire que j'aurai l'option de les supprimer sur Word, par exemple, une, là, si j'en désélectionne une, logiquement, je devrais pouvoir supprimer, non, là, elles sont groupées les deux, donc c'est arrivé, donc je vais me déplacer sur le document, je fais une entrée, ok, il est déjà là, ça fait comme elles étaient, déjà, le simple fait, ça m'a déjà fait, je défais l'action, donc voilà, je vais quand même exécuter l'action, ça ne correspond pas, je supprime ça, je supprime ce que j'ai tout la même ordinateur, je reviens sur Excel rapidement, je supprime celui-ci, ou pardon, qui doit couper pour l'enlever, voilà, bon, j'ai mon document à nouveau vire sur Word, je reviens sur Excel, cette fois-ci, j'ai la même sélection, là, pour bouger, je fais, je refais, copier, voilà, je reviens sur le document Word qui doit, et cette fois-ci, je vois la différence, bon, celle-ci, celle que j'ai faite, celle-ci, qu'on savait la forme source, mais, celle qui pourrait m'intéresser, c'est image, effectivement, image, j'ai une image, c'est-à-dire que si je vais, ici, les flèches sont liées, c'est une image globale, à partir de ce que j'ai collé, copié, pardon, sur Excel, voilà, merci, bonne soirée.